Aux places de cette grille de départ, on retrouvera Alex McDowell. C'est lui qui a eu tout à l'heure beaucoup de chance en voyant un avion de chasse décoller juste sous son nez et effleurer à peine son aile avant gauche. Un avion de chasse du nom de Boardman. Heureusement, ça s'est bien terminé pour Alex McDowell. A ses côtés, il y aura une autre Chevrolet Cruze, une voiture toujours aussi efficace, même si officiellement l'équipe et l'usine s'est retirée de ce championnat. C'est Tom Chilton, le coéquipier d'Ivan Muller. Qu'Ivan Muller a bien tenté de tirer, d'aspirer derrière lui hier lors des séances d'essai. Oui, c'était un petit peu la stratégie de l'équipe. Il faut qu'un des pilotes se sacrifie entre guillemets pour son coéquipier. Ivan a tiré la mauvaise pièce, il s'est un petit peu sacrifié pour Chilton. Chilton en a profité tout du moins pour être en haut de la piste, mais en nous confiant que sur ce circuit, pour faire la différence, c'était surtout une question de chevauchement de chicane et qu'il fallait faire tous les virages parfaits pour s'élancer le mieux possible. Il n'a pas encore réussi ça, l'anglais. Il s'est fait peur dans la séance de warm-up matinale. Michel Niquière, le Danois, il partira néanmoins sur la quatrième place de cette grille de départ. Une petite touchette à la sortie d'une chicane rapide, un rétroviseur qui s'échappe et une petite alerte, un petit peu de confiance qui s'échappe. Troisième seulement, lui qui avait très largement dominé à Monza. Yvan Muller nous a surpris, mais nul doute qu'il va remettre les pendules à l'heure très vite sur ce circuit de Marrakech. Oui, quinze centièmes seulement le sépare de la pole position, mais on sait que la Chevrolet à la fois elle est rapide. Yvan s'est déjà imposé dans les rues de Marrakech. La Chevrolet a une vitesse de pointe relativement importante et on peut penser que le Français saura s'en servir. C'est le dernier vainqueur en date d'ailleurs sur une course ici à Marrakech. C'est Yvan Muller au volant de la même voiture. Et puis sur la première ligne, la surprise du chef, celle de James Nash qui sera en deuxième position sur cette grille. Et qui aura effectivement de la pression. Il était déjà content d'avoir réalisé ce temps-là, permettant de dévancer le triple champion du monde français avec une Chevrolet lui aussi, James Nash, qui occupe la meilleure position qu'il n'ait jamais réalisée. Bien entendu, ça ne lui suffira peut-être pas. Il va peut-être aussi essayer d'aller chercher sa première victoire. C'est possible et pour cela, il faudra effacer cet homme-là. Et oui, parce que Gabriel Etarquini nous a encore prouvé à l'occasion de la séance d'essai qu'il avait tout. L'expérience, le talent, la ruse, l'intelligence et désormais probablement aussi la machine, bien sûr, qu'il faut pour gagner ou pour espérer gagner avec cette nouvelle Honda Civic. Oui, Etarquini qui est allé chercher. Et Jacques, sa 16e pole position, qui en fait le Rockman absolu dans la catégorie WTCC. L'homme sera difficile à dépasser. Il va se battre et peut-être aller décrocher la première victoire pour Honda. Allez, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. On se retrouve dans un instant pour le départ de cette course du WTCC. La route vers la liberté. Produit au Japon Yokohama Votre pneu Maroc Le pays qui voyage en vous. Chez Dacia, nous avons conçu Dockervan pour supporter les travaux extrêmes, élaborer Logan pour endurer les kilomètres, imaginer Duster pour parcourir des routes hostiles, penser Logi à l'épreuve des familles et créer Sandero pour affronter le quotidien. Dacia, une gamme à toute épreuve à partir de 7700 euros. Découvrez la nouvelle gamme Dacia pendant les jours scandaleusement accessibles du 11 au 15 avril. En plus de fournir lubrifiant et huile moteur à l'écurie de Formule 1 Vodafone McLaren Mercedes, Mobile 1 est le partenaire technologique indispensable des week-ends de course. Les ingénieurs mobiles font partie de l'écurie et y jouent un rôle essentiel. Ils savent quelle quantité d'huile on utilise, ce qu'il se passe avec l'huile de boîte de vitesse. Tout ce savoir est la clé du succès sur un grand prix. Mobile 1 ne se contente pas de mettre de l'huile dans un moteur. Il la prélève et l'étudie. A chaque fois que le pilote ramène la voiture au garage, on prélève et on analyse des échantillons de l'huile moteur et de l'huile de boîte de vitesse. C'est dans ce laboratoire qu'on analyse les huiles. Nous l'appelons le centre analytique mobile. On y inspecte les huiles de boîte de vitesse, les huiles hydrauliques et les huiles pour engrenage. Cette analyse est comme une autopsie qui nous permet de savoir si la boîte de vitesse fonctionne comme prévu et pour combien de temps. En un week-end, nous devons prélever environ 20 échantillons d'huile. Nous examinons des particules de métaux qui font un dixième de la largeur d'un cheveu. Cela nous donne une idée de l'espérance de vie du moteur ou de la boîte de vitesse et nous permet d'anticiper des problèmes. Une panne de moteur ou de la boîte de vitesse entraîne une rétrogradation sur la grille de départ. Quand on a travaillé dur pour amener son pilote en pole position et que l'on échoue à cause d'un problème de fiabilité, ça fait mal au cœur et ça coûte cher. En 2008, nous avons gagné le championnat. En analysant les huiles en Turquie, nous avions trouvé un défaut dans le moteur. Nous l'avons rectifié et avons gagné la course suivante à Monaco. C'est comme ça que l'écurie a pu remporter le championnat. Mobile 1 collabore avec cette écurie depuis très longtemps. Un bon partenariat technologique peut vraiment faire toute la différence. Je pense que nous serions perdus sans cette relation. sans cette relation. Produit au Japon Yokohama Votre pneu Dans un instant, le départ y sera donné, lancé pour cette troisième course de la saison du championnat du monde de super tourisme WTCC dans les rues du quartier Agdal de Marrakech au Maroc. Et ça fait plaisir de revoir enfin le soleil comme cela avec des températures estivales. Beaucoup de chance pour l'ensemble de la caravane WTCC depuis samedi parce qu'avant ça c'était le déluge vendredi. Il y aura dans un instant pour ce départ donné lancé Pierre-Henri Gabrielle et Tarquiné en pôle position. Juste à ses côtés il y aura la Chevrolet Cruze de James Nash puis derrière Yvan Muller et Michel Miquière Tom Chilton avec McDowell seront au cinquième et sixième position. Oeuf et Basseing Oriola Monrê puis Thompson et Coronel. Est-ce que Gabrielle Tarquiné va profiter de cette pôle position pour reprendre un départ qui l'assure de rester au premier virage en tête ? Il lui faut absolument rester en tête au premier virage. On peut penser que l'expérience de Gabrielle Tarquiné c'est lui qui va mener la danse à une vitesse limitée mais c'est lui qui va donner le tempo. On peut penser que entre le moment de l'accélération et le premier freinage il devrait s'en sortir mais ça va être compliqué car la Chevrolet a une vitesse de pointe encore supérieure. On a travaillé du côté de chez Honda après la course de Monza on a modifié l'entrée d'air du moteur qui pénalisait un petit peu la performance mais il en manque encore un petit peu et pour Gabrielle Tarquiné il lui faut absolument résister être en tête essayer d'utiliser le point fort de la Honda qui est le freinage le chevauchement des bordures pour essayer de mettre un tout petit peu de distance avant les lignes droites car sinon attention Nash, Muller, Niquière et Chilton tous équipés de Chevrolet seront redoutables. Allez on est dans la partie retour de ce circuit longue ligne droite simplement entrecoupée par deux chicanes la voiture de sécurité vous l'avez vu vient de s'écarter Gabriel Tarquiné va devoir se présenter côte à côte avec James Nash à ses côtés à une vitesse d'environ 80 km heure sur la grille de départ à ce moment là les feux passeront au vert et ce sera donc Gabriel Tarquiné qui devra le premier franchir cette ligne de départ et pas spécialement du bon côté de la piste Gabriel Tarquiné puisque pour le premier virage c'est un virage à gauche et donc il vaut mieux être dans la position de James Nash on va voir ça voilà toutes les voitures sont là prêtes les feux au rouge attention bien respecter les écarts là Chilton il doit se réaligner est-ce que les feux passent au vert oui c'est chose faite et Gabriel Tarquiné qui s'envole et bien fait pour Gabriel Tarquiné une fois sur d'avance pour le pilote italien il faut tenir encore elle est longue cette ligne droite avant la chicane et attention à ce premier freinage redoutable James Nash qui vient bien se mettre à l'intérieur devant Ivan Muller Niker qui fait l'extérieur pour peut-être venir en deuxième position oui le Lallois va passer il est deuxième juste derrière Tarquiné oui et c'est Ivan Muller qui en a fait les frais alors que derrière Dasté Dasté est en tête à queue et en mauvaise position aux avant-postes Muller qui a perdu une position il est quatrième derrière tout devant lui Tarquiné alors que Stéphano Dasté repartira bien Nesselet allez c'est peut-être pas terminé pour Ivan Muller qui reprend peut-être le dessus sur James Nash troisième côte à côte avec le pilote anglais mais qui ne veut rien lâcher et attention parce qu'il y a eu Chilton qui s'est un petit peu loupé au freinage et qui est venu titiller l'arrière du français Ivan Muller Gabriel Tarquiné en tous les cas en première position Niker deuxième Muller troisième et plutôt quatrième derrière James Nash pour le moment et derrière ça se bagarre dans tous les sens et pour l'instant un premier tour qui se passe relativement sans encombre il n'y a pas beaucoup de place entre Basseng et Chilton et Chilton qui a l'arrière de sa voiture passablement dommagé Chilton Basseng ça se touche alors que devant Ivan Muller est en train lui d'essayer de récupérer une place face à Robhoff c'est la surprise du jour Robhoff qui est parti de très très loin attention on a coupé très très fort du côté de Marc Basseng avec sa Seat et c'est Chilton Chilton a tiré tout droit Chilton a tiré tout droit Oeuf qui est parfait pour l'instant avec Ivan Muller qui ne doit pas comprendre ce qui se passe le champion du monde en titre avec assez basse que le triple champion du monde il y a de la bagarre allez Gabriel Darquini est bien aux avant-postes Michel Niker deuxième James Tachet troisième et c'est bien Robhoff qui est remonté au quatrième rang Ivan Muller juste derrière et la chevrolet d'Alex McDowell qui n'a pas pu suivre le tempo Chilton avec son pare-choc arrière endommagé pas d'aérodynamique et Chilton un petit peu bousculant et bousculé en ce début de course parce que Marc Basseng a pris le dessus également ça ce sont les deux surprises c'est deux Seat du team Olinkel.com qui sont parvenus à prendre le dessus sur les deux chevrolet du team RML il va falloir tenir parce qu'on sent que la Seat n'est pas au niveau normalement de la chevrolet donc on sent bien que Robhoff il déploie tout son talent pour rester devant Ivan Muller ces deux-là ils se connaissent parfaitement ils étaient tous les deux coéquipiers ils se sont battus l'année dernière à Macao pour l'obtention du titre donc on va rien lâcher et regardez Robhoff qui connaît évidemment Ivan Muller il essaye de l'emmener un petit peu là il vient freiner à l'intérieur pour empêcher le français de passer et ça ne va pas faire les affaires du tout d'Ivan Muller qui risque de perdre pas mal d'énergie et de temps à essayer de dépasser Robhoff au volant d'une voiture intrinsèquement un peu moins rapide il faut qu'il garde tout son tempérament le français il en a regardez il est passé beaucoup plus vite dans cette chicane-là et à mon avis il va pouvoir porter une attaque si on revient à l'image sur Ivan Muller Ivan Muller qui à mon avis est passé ou quasiment côte à côte côte à côte côte à côte maintenant entre Robhoff et Ivan Muller et Robhoff qui ne veut rien lâcher jusqu'au bout il va rester devant le pylône français qui ne prend pas de risque pour le moment il sait qu'il vaut mieux garder les points d'une cinquième place éventuelle plutôt que de tout perdre oui mais il doit être un petit peu fou furieux parce que ça fait les affaires en tête à la fois de Tarquini de Nickière de Nash qui sont devant et le français aura du mal à revenir il nous a dit moi sur ce circuit c'est pas véritablement mon circuit de prédilection il faut être jeune pour cela je ne le suis pas mais je sais aussi qu'il faut marquer des points pour être champion du monde allez une nouvelle fois Ivan Muller mais qui est à l'extérieur Robhoff évidemment ne cesse de venir freiner à l'intérieur pour empêcher le français de le dépasser à la réaccélération peut-être Muller qui va prendre l'aspiration sur cette ligne droite des stands et une Seat qui respire quand même alors que Stéphano Dasté va revenir se mêler à la bataille attention de ne pas gêner le groupe peu des poursuivants ne pas anticiper ou ne pas tout du moins continuer à augmenter la cassure Uff qui passe très bien pardon avec Muller qui essaye de pointer à droite à gauche mais qui ne trouve pas l'ouverture dans ses rétros allez toujours Gabriel Etarquini aux avant-postes on le rappelle devant Nick hier Nachet 3ème Robhoff pour le moment qui fait la Nick à Ivan Muller et attention à ce que la voiture de Mehdi Benani ne vienne pas perturber tout cela Ivan Muller qui tente une nouvelle attaque sur Robhoff à l'arrière-plan alors que Gabriel Etarquini lui doit maintenir Nick hier derrière lui ce n'est pas facile ça va être compliqué pour Nick hier c'est chaud c'est chaud bouillant il n'y a pas que le soleil qui rend la température et la course chaudes ici à Marrakech il y a de la bagarre pour la première place il y a de la bagarre pour la quatrième place et il y a pour le moins un Ivan Muller qui ronge son frein derrière Robhoff oui il ronge son frein parce qu'il est un petit peu visiblement un petit peu plus rapide mais il ne trouve pas l'ouverture avec un Oeuf qui occupe parfaitement le terrain qui reste plutôt au milieu de la piste on est en train de revenir sur Benani qui va se ranger pour ne pas gêner l'ensemble des concurrents et ça passe sans encombre pour les sept premiers oui mais Benani pour le moment il reste devant c'était Dasté qui lui avait mis le clignotant effectivement Benani continue d'être devant avec un tour de retard il continue de perturber un petit peu la lutte pour la quatrième place que ce livre Oeuf et Muller oui attention à Benani ne pas se faire rappeler à l'ordre par les commissaires on va probablement lui signaler un drapeau bleu et pour l'instant attention il se jette le français Ivan Muller il a profité il a surpris c'est bien joué de la part de l'alsacien ça y est il est passé devant Robhoff il a profité de la voiture de Mehdi Benani pour perturber certainement un petit peu Robhoff et Robhoff qui va prendre probablement deux positions il se bat pour n'en perdre recul mais on voit bien que Mcdowell est en train de aussi de le dépasser peut-être sur l'extérieur non ça ne sera pas suffisant il respire encore le moteur de la Seat Leon et avec Robhoff à son volant c'était également un bel atout pour l'affaire Lévis celui qui revient aussi Jacques c'est Basseing Basseing attention qu'est-ce qu'il a un problème Basseing s'écarte il se fait dépasser par Chilton peut-être une vitesse de loupée parce que Basseing il était hyper vite il était revenu dans l'échappement de Mcdowell et puis à la réaccélération un petit problème et puis visiblement ça a repris son régime probablement un rapport de loupée pour Basseing oui parce qu'il est repassé devant Tom Chilton de nouveau alors que devant il y a toujours Gabriel et Tarquini avec derrière deux Chevrolet Cruz celle dans l'or de Michel Nickière le d'un droit puis juste derrière de James Nash deux petits jeunes entre guillemets face à Gabriel et Tarquini Stéphano d'Asté et Mehdi Benani sont les deux pilotes BMW qui le début de la course ont des soucis à tour de rôle on rentre ensemble oui mais Benani lui veut un peu marquer les esprits devant son public marocain il essaye de montrer qu'il pourrait très bien jouer dans la cour des grands s'il n'avait pas eu son souci de début de course c'est peut-être pas une bonne tactique non c'est pas une bonne tactique là il est en train un petit peu d'interférer dans la course il est intercalé entre Muller et Oeuf Oeuf qui doit pester car il s'est fait dépasser déjà par Muller lors du dépassement de Benani et là il est en train de gêner un petit peu le pilote britannique lui empêchant peut-être de rester collé ça y est on lui indique que c'est bon il va pouvoir aller se jeter au freinage et peut-être essayer de coller au français qui occupe maintenant la quatrième position exactement quatrième juste devant Robhoff le champion du monde en titre Benani désormais est derrière il risque de se prendre un avertissement bientôt de la direction de course pendant ce temps là Gabriel Etarquini parvient à maîtriser Michel Niquière derrière lui mais l'écart est de plus en plus faible il n'y a plus que trois dixièmes de seconde d'écart James Nash vient de tourner le plus vite sur ce circuit de Marrakech Etarquini va avoir du mal à jouer des épaules et des coudes jusqu'au bout de la course Pierre-Henri Oui comme Gabriel Etarquini nous le confier ça va être la première course sur le sec pour la Honda donc on a encore des choses à apprendre au niveau des réglages au niveau de l'usure des pneumatiques au niveau de l'endurance de la voiture sur cela et on voit bien que la Chevrolet est en train d'en profiter Attention Niquière qui a pris l'aspiration derrière Gabriel Etarquini qui porte une première attaque une première banderie ça ne passe pas Ce qui peut peut-être jouer dans la faveur c'est que dans la bagarre il y a attention Nash qui a essayé de faire l'intérieur essayer de profiter de cela si Niquière attaque trop ouvertement Etarquini Nash qui n'est pas très loin pourrait t'en profiter Alors on sait que sur ce circuit Pierre-Henri il n'y a pas de grand virage de grande courbe rapide en termes d'usure des pneumatiques est-ce que sur ce circuit vu les chaleurs les températures importantes que l'on a est-ce que les pneumatiques risquent de ne pas tenir le coup sur la durée ? On n'avait pas vu ça jusqu'à présent sur les autres voitures donc du côté des autres équipes on a cette expérience là on sait qu'au niveau des réglages ça va passer on a déjà couru ici avec des températures élevées ceux qui découvrent le circuit ce sont Honda pour eux c'est une véritable surprise savoir comment on va emmener ces pneumatiques jusqu'à la fin de la course ça sera la surprise et l'apprentissage de ce week-end allez cette fois-ci Mehdi Benelli c'est gentiment rangé un petit peu sur le côté pour laisser passer les voitures qui jouent encore un classement et les points dans cette course de Marrakech on rappelle qu'il y a toujours Tarquini devant Nicky Arrhenach un petit peu plus loin Yvan Muller avec Oeuf désormais lancé à cette housse suivie par McDowell et me semble-t-il Chilton qui va rentrer au stand il était en quasiment dernière position Chilton avec un souci vous avez raison Pierre-Henri Chilton qui rentre au stand il était 8ème juste derrière Marc Basseng c'est peut-être pour essayer d'aller enlever cet élément aérodynamique qui avait tendance un peu à flotter on voit ça c'est à mon avis l'impact qu'il y a eu tout à l'heure quand il a touché me semble-t-il son coéquipier français Yvan Muller on sent qu'en tête de la course ça va chauffer pour Gabriel Tarquini avec un Ikea qui est de plus de plus en plus près le Panda on pourrait dire avec sa voiture noire et blanche il revient fort à chaque aspiration dans chaque ligne droite Tiago Montero exactement la même que lors des essais pour la deuxième fois Tiago Montero qui abîme sa Honda et qui va devoir tenter de rentrer au stand maintenant pour que l'on puisse réparer sinon il n'y aura qu'un quart d'heure évidemment ce sera trop court pour participer à la deuxième course avec un impact relativement violent pour Tiago Montero avec le mur de béton qui a bougé et une roue qui est restée sur place pour Tiago Montero donc on espère une chose et il y a deux solutions soit c'est une petite erreur de Tiago qui est un petit peu large en sortie qui va taper le mur et un week-end difficile pour le portugais attention ça chauffe ça chauffe avec Michel Nicker ça y est qui a pris l'ascendant il est sorti plus vite de ce virage et il parvient à dépasser Gabriel Tarquini obligé de jouer désormais la sécurité alors que derrière lui il y a un Yvan Müller qui revient vite et attention parce que c'était Jacques il y avait le déploiement des drapeaux jaunes et de la voiture de sécurité regardez on ne sait pas ce qui se passe avec un Tiago Montero enfin avec un Gabriel Tarquini qui ralentit énormément et qui vient de perdre deux places une fois Nicker et une fois Nage donc on va revoir les images sur Nicker je pense que c'était encore libre par contre pour Nash je ne suis pas tout à fait sûr oui d'ailleurs Gabriel Tarquini me semble-t-il vient à la hauteur de l'anglais est-ce qu'il va lui montrer qu'il a commis l'erreur en le dépassant sous le drapeau jaune on va revoir les images mais eh oui drapeau jaune donc ça c'était déjà au niveau d'Aline droite et donc visiblement Gabriel Tarquini qui veut rester derrière Nash parce que peut-être que Nash il sait qu'il a fait une erreur il veut peut-être juste rendre la place à Gabriel Tarquini en lui disant bon j'ai fait une petite erreur alors il faudrait revoir un tout petit peu plus tôt sur le premier dépassement de 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 Nicker le premier dépassement de Nicker sur Tarquini voir effectivement s'il s'était déjà réalisé ou s'il avait été effectué sous le drapeau jaune ce qui est évidemment interdit et des petits soucis pour le débutant Honda avec à la fois la voiture de Monteiro qui est voilà qui est arrêtée sur la piste la roue avant gauche qu'on est en train d'évacuer et Michelis le Hongrois visiblement avec un problème moteur allez on en profite pour revoir le départ départ sans encombre majeur en tous les cas pour les premières places c'est un petit peu plus loin que ça avait été difficile avec le superbe dépassement de Nicker regardez à l'extérieur à la fois et du français et du pilote britannique je veux dire c'était quelque chose qui était anticipé préparé il avait dû le refaire une dizaine de fois dans sa tête il a eu du tempérament en revanche entre Dasté, Benani et Exler ça touche et hop on revoit un petit peu plus tard à la fois la touchette de Shilton sur Ivan Muller Shilton qui freine un petit peu trop tard qui se dit je vais percuter mon coéquipier Ivan Muller je ne peux pas m'échapper à droite il reste le mur et Shilton il a fait les deux choses à la fois il a touché et le mur et son coéquipier allez on s'affaire sur la voiture de Michelis maintenant produit au Japon Yokohama votre pneu additif et huile de moteur fabriquée en Allemagne Liqui Moli Maroc le pays qui voyage en vous vous êtes là pour les vacances non voyage d'affaires non visite d'amis non alors pourquoi vous êtes là au Canada la route vers la liberté produit au Japon Yokohama votre pneu vous je sais pas mais moi mon public m'appelle dis moi Régis tu dis rien à Guillaume surtout mais j'ai un petit peu d'argent de côté t'aurais pas un tuyau sûr un truc garanti oui monsieur mais enfin je sais pas si je peux t'en parler allez balance distingo distingo ça s'appelle ça te va bien comme nom je trouve arrête c'est quoi ce truc c'est que c'est un peu spécial c'est un livret d'épargne à 5,5% sur 4 mois qui rapporte plus que son taux combien combien ? j'étais sûr que tu réagirais comme ça t'es matérialiste pire t'es prévisible ah non parce que toi la belle âme quand tu prends un livret tu penses pas à l'argent peut-être la belle âme elle y pense mais elle est aussi contente de savoir que ses sous sont placés dans l'économie réelle l'économie réelle ce serait pas un petit peu matérialiste ça ? d'une autre façon Jérémy d'une autre façon un livret à 5,5% sur 4 mois qui finance aussi l'économie réelle c'est distingo le livret qui rapporte plus que son taux psabon.fr Eurosport Player est le service multi-écran des chaînes Eurosport avec Eurosport Player regardez les chaînes Eurosport et Eurosport 2 en direct sur ordinateur smartphone et tablette en un seul abonnement prolongez le live et revivez en catch-up les plus grands moments de sport quand vous le voulez profitez aussi de contenus exclusifs grâce aux chaînes bonus regardez jusqu'à 7 cours de tennis en simultané pour suivre vos joueurs préférés Eurosport Player tous les sports toutes les émotions Liqui Moly additifs et huile de moteur fabriqués en Allemagne la voiture de sécurité a fait son entrée sur le circuit de Marrakech à la suite d'une nouvelle sortie de piste de Thiago Montero une nouvelle touchette en tous les cas qui a détruit sa Honda Civic et là il y avait Jacques ce qu'on a remonté c'était le dépassement de Nash sur Tarquini et à ce moment-là il y a le drapeau jaune avec ça y est on le voit à l'image Gabriel Tarquini a récupéré sa deuxième place derrière Michel Niquière donc vous aviez raison cette action, cette manœuvre de Nash sur Tarquini s'était fait alors que les drapeaux jaunes étaient déjà déployés à mon avis c'est vraiment dans la seconde c'est à dire qu'au moment où il lance son action c'est en train de sortir mais Nash un petit peu piégé là c'est vraiment un week-end noir pour le pilote portugais c'est véritablement le week-end noir parce qu'entre ses sorties de route et d'un autre côté son coéquipier qui à la fois fait la pole position et qui pour l'instant est encore en tête après cette tour de course je dirais la différence est encore plus grande un week-end encore plus difficile des points qui ne sont pas marqués et donc ça à un moment donné ça va faire la différence parce que si chez Honda on se retrouve avec un Gabriel Tarquini qui est en tête avec pas mal de points à un moment donné peut-être que ça risque de ne pas faire les affaires du pilote portugais on a revu le magnifique dépassement il se jette à l'intérieur Yvan Muller comme ça juste devant Robhoff au dernier moment pour venir il a véritablement surpris pourtant c'est de là au tout du moins Hoff il a l'expérience c'est champion du monde en titre légèrement mais il n'en a pas autant visiblement que le français triple champion du monde Benannick qui est là qui ralentit un tout petit peu c'est ça Yvan anticipe ça il doit se dire bon il va peut-être le gêner donc d'un seul coup Hoff est un petit peu moins saignant un petit peu moins agressif dans ce virage là où visiblement la Seat est performante d'habitude et en un instant le français se jette dans un petit trou de souris visiblement il y a un problème il y a quelque chose qui se trouve il y a une biellette déjà de direction qui doit lâcher sur la voiture de Tiago Montero qui tire tout droit et ça se passe avant l'impact donc c'est probablement un problème mécanique parce qu'effectivement la trajectoire de la voiture avait l'air d'être dans la bonne trajectoire donc il n'était pas dans la trajectoire du mur et puis en sortie du virage d'un seul coup un petit décalage 50 centimètres il y a quelque chose qui s'ouvre une roue qui s'ouvre exactement et ça fait partie de l'apprentissage ça fait partie de la découverte pour Honda de ce circuit de Marrakech peut-être aussi une conséquence de la sortie je dirais de Tiago Montero hier est-ce que c'est un élément qui a déjà été changé hier ou qui n'a pas été changé et qui a souffert donc ça, ça fait partie de ce que un constructeur emmagasine et au fur et à mesure pour progresser Autre possibilité Pierre-Henri immédiatement lorsque l'on voit ces images dans le team Honda on prévient Gabriel Etarquini pour lui dire attention, sois prudent peut-être qu'il ne faut pas trop attaquer les bordures parce qu'on a eu un petit souci de cet élément-là Probablement on a vu aussi que pendant ce temps Mehdi Benani d'échapper avait un pneu probablement une crevaison pour Mehdi Benani on continue et puis le pneu part en lambeau un frein explosé ça, ça devait être du côté peut-être de Michelis donc un disque de frein donc vous voyez chez Honda on est en apprentissage un disque de frein qui casse on n'en voit pas souvent donc ça veut dire que de ce côté-là il faut encore progresser ça peut être dangereux parce qu'effectivement si ça vous arrive quand vous êtes totalement dans une zone de freinage ça fait un petit peu ce qui s'est passé pour Boardman Tarquini qui a une suspension qui saut Tarquini va être je dirais alerté de tous ces problèmes-là allez je pense que l'on va écouter une réaction dans la voie d'estande avec Ben Constanturos qui est dans le team Zengo et qui va aller voir étendre le micro à Norbert Michelis C'est de nouveau un problème de frein pour vous ? Ah je crois que c'était Ah peut-être c'est un disque mais qui n'est pas à moi mais je pense que c'est un morceau de disque de la voiture de Thiago Monteiro Et quel est le problème sur votre voiture ? J'avais un problème de surchop j'avais un problème de pompe à eau et donc la température montée j'ai décidé de rentrer dans les stands et donc ça a donné une chance aux garçons de regarder peut-être de ne pas de pouvoir repartir pour la deuxième course donc visiblement le disque de frein qui était cassé c'est pas le sien c'est un élément récupéré là peut-être lors de cette action suite à la sortie de Thiago Monteiro donc il a dû récupérer ça dans ses ouïes d'aération avant Allez la voiture de Thiago Monteiro que l'on est en train d'évacuer mais c'est vrai que les opérations d'évacuation sur des circuits urbains sont parfois un petit peu difficile ici en l'occurrence à Marrakech ça met relativement de temps par rapport à ce qui peut se passer ou à Monaco ou du côté de Pau on a vraiment l'habitude et pourtant ces commissaires-ci ont été formés et encadrés très souvent par les commissaires des 24 heures du Mans qui sont venus ici à Marrakech pour expliquer comment ça devait se passer pour Thiago Monteiro qui reste à côté qui veut essayer à la fois de comprendre ce qui s'est passé donc déjà ça fait un problème de moins du côté de chez Honda en ce qui concerne les disques de frein mais néanmoins suite à la sortie de route sur problème mécanique pour Thiago Monteiro on aura informé Gabriel Tarcuni donc il faudra que Gabriel Tarcuni soit encore plus précautionneux sur le passage des bordures pour ne pas subir la même punition Pierre-Henri c'est quand même rigolo le monsieur qui est en train de tenir le ventilateur pour refroidir c'est le patron du team Zengo imaginez le team manager qui est en train de tenir le petit ventilateur pour refroidir le moteur de la Honda Civic c'est assez incroyable image que l'on voit rarement allez c'est reparti aussi pour Shilton on a pensé la bête à la fois à l'avant à l'arrière le but bien entendu ça ne sera pas d'aller chercher des points lors de cette course mais d'essayer d'avoir une voiture qui soit le plus optimum ou le mieux réparé pour aborder la deuxième course lors de la deuxième course Shilton s'élancera de la troisième ligne donc en possibilité pour le pilote britannique de ne pas repartir de ce week-end de Marrakech sans aucun point allez voilà enfin la voiture de Thiago Montero qui est en train d'être positionnée sur le plateau on va dégager ensuite la piste s'assurer que la piste est propre et ensuite la voiture de sécurité pourra se retirer mais du coup on aura passé trois tours peut-être quatre même derrière cette voiture de sécurité autant de tours qui doivent faire du bien pour le moment à Gabriel et Tarquini non ? oui pour l'instant ça fait du bien Jacques mais les deux premiers tours me semble-t-il lors d'intervention sont rajoutées ensuite la course continue c'est-à-dire qu'après ça décompte donc dans les premiers tours ça ne fait pas les affaires de Gabriel et Tarquini ça reste on a toujours le même nombre de tours à terminer oui on était à 11 tours au départ il y en a eu donc 13 désormais et on en rajoute mais si ça continue à ce moment-là ça sera décompté des tours de course voilà et la voiture de sécurité ne va pas tarder maintenant à se retirer nous sommes dans le dixième des 13 tours à parcourir alors que l'on revoit une nouvelle fois ce départ très bien négocié par Gabriel et Tarquini très bien négocié surtout par la chevrolet noire et blanche de Michel Niquière qui fait tout l'extérieur là regardez ça c'est parfait mais il fallait aussi anticiper que Nash n'allait pas aller complètement sur l'extérieur donc très belle manœuvre du pilote danois et puis il fallait aussi serrer les fesses parce que on ne sait pas toujours s'il y a autant de grippe sur cette trajectoire-là qui n'est pas la trajectoire idéale c'était bien anticipé dans un premier temps deux virages deux dépassements un sur le front cellulaire un sur le britannique et bien entendu quand on est un petit peu plus loin sur la grille c'est un petit peu compliqué regardez la cassure qui s'effectue lors de cette petite touchette qu'a subie Stéphano Dasté et rapidement Stéphano Dasté qui a quelque chose de troué sur sa voiture puisqu'il y avait des liquides qui se répondaient Chilton un petit peu serré lui contre le mur oui enfin il à mon avis se serre un petit peu aussi tout seul parce qu'il arrive un petit peu trop vite un petit peu trop vite sur son coéquipier Muller il touchera son coéquipier il touchera le mur et visiblement on est en train d'essayer de continuer ce qu'on a fait sur la voiture ça ne fonctionne pas totalement et Chilton préfère rentrer au stand pour donner à ses mécaniciens un petit peu plus de temps oui parce que le repair time le temps accordé à toutes ses équipes pour réparer les voitures entre les deux courses est relativement réduit un quart d'heure seulement pour y travailler ensuite c'est la procédure de mise en place sur la grille départ qui recommence pour la deuxième course donc il faut vraiment aller très très vite ce qui veut dire en gros que notre ami Thiago Montero n'aura pas l'occasion de participer à la deuxième course les dégâts sont trop importants je pense que pour lui c'est la fin de ce week-end il sera un spectateur au sein du team Honda Mehdi Benani aussi est un petit peu déçu ici c'est Stefano Dasté que l'on a à l'image l'italien malchanceux aussi depuis le départ de cette course oui malchanceux aussi à Monza Stefano Dasté avec sa nouvelle structure une équipe montée pour lui-même par lui-même ça fonctionnait relativement bien à Monza il y avait le meilleur temps du warm-up sous l'appui à la clé malheureusement une sortie de route déjà à Monza et des problèmes à Marrakech mais ne vous inquiétez pas le pilote italien doublement victorieux l'année dernière dans ce championnat du monde des voitures de tourisme sera en repos repointé le bout de sa combinaison tricolore en cours de saison allez pour le moment alors que vous voyez au loin la neige sur l'Atlas pour le moment donc toujours la voiture de sécurité pour un tour de plus logiquement logiquement elle devrait cette fois-ci libérer les voitures et nous sommes toujours avec en tête Michel Miquière on le rappelle pour Hengstler retour à la case départ avec une crevaison un pneu qui est en train de partir donc Jacques des crevaisons probablement suite au passage sur les débris laissés par la voiture de Thiago Montero donc on a vu tout à l'heure Michelis qui avait récupéré la moitié d'un disque de frein Hengstler une crevaison mais Hengstler qui n'occupait pas les avant-postes et qui n'était pas à mon avis dans les dix premiers allez ça y est la voiture la Honda regardez elle est sur le camion et on va aller peut-être directement dans les stands et ça c'est tant mieux pour Thiago Montero même si la fin de course semble quand même un petit peu courte pour permettre à son équipe de réparer la voiture parce que la voiture a vraiment bien été endommagée il faudrait un petit miracle de la part de la structure Honda là on fait plutôt la grimace désormais une deuxième place elle serait toujours bonne à prendre pour Gabriel et Tarpini mais il va falloir maintenant se défaire de la pression de James Nash et surtout d'Ivan Muller qui sera casquée parce que là du coup Ivan Muller a l'a profité tout du moins va en profiter cette voiture de sécurité aura fait aussi les affaires du français il va pouvoir recoller déjà à Nash et pourquoi pas à Gabriel Tarpini et ça Gabriel Tarpini il avait dans un premier temps une victoire possible il avait un podium pratiquement assuré tant l'écart avec le français en quatrième position a été grand mais là il faut tout refaire alors bien entendu il ne reste pas beaucoup de tours mais attention parce que lors de la relance de cette course là la poursuite de cette course ça va être chaud bouillant ça y est les feux sont éteints la voiture de sécurité va rentrer la course sera relancée dans quelques instants sur le circuit de Marrakech il restera donc deux tours à effectuer deux tours pour Michel Niquière pour tenir en tête au volant de sa Chevrolet Cruze pour espérer aller signer sa première victoire en WTCC deux tours pour Tarpini pour tenter de garder la deuxième place qui ne sera pas facile parce que derrière James Nash et Ivan Muller semblent morts de fin c'est reparti c'est reparti et bien reparti pour Niquière qui a pris le bon départ et qui devrait conserver la tête au premier virage derrière lui Tarpini puis James Nash qui se rapproche déjà regardez l'aspiration pour le pilote anglais il veut aller chercher cette deuxième place Ivan Muller étant observateur attentif au quatrième rang attention que là que les pneumatiques et que les freins ne soient pas descendus en température pour l'instant ça passe sans encombre pour les premiers Niquière bien parti Tarpini Nash Muller bien parti aussi en cinquième position Robhoff qui est cinquième et juste derrière Robhoff et bien on a McDowell puis Marc Basseng Pepe Oriola attention James Nash qui tente encore d'intimider peut-être notre Gabriel Tarpini ça ne passe pas pour Nash il va falloir faire une attaque rapide sur Gabriel Tarpini parce que derrière il y a le français Ivan Muller et Ivan Muller va être là probablement pour essayer d'en profiter donc c'est toujours une position inconfortable à la fois quand vous attaquez et que vous êtes attaqué savoir si la deuxième place vaut mieux que la quatrième l'avantage évidemment pour les pilotes Chevrolet c'est de pouvoir bénéficier de l'aspiration de Gabriel Tarpini oui Gabriel Tarpini pour l'instant il bénéficie lui aussi même s'il est un petit peu loin maintenant de l'aspiration du pilote Danois Nikière en tête ça revient fort avec la Honda attention ne pas se louper en escaladant ses bordures que l'on chevauche allègrement toujours Nikière puis juste derrière Gabriel Tarpini il n'a peut-être pas dit son dernier mot l'ancien champion du monde italien visiblement il se décale à la fois pour empêcher Nash de prendre l'aspiration et puis montrer à Nikière que la course n'est pas remportée encore les positions sont extrêmement resserrées évidemment la faute à ce safety car Tarpini obligé de venir freiner à l'intérieur légèrement poussé par James Nash et Ivan Buller qui essaye d'en profiter à la réaccélération qui avait pris une trajectoire totalement décalée à l'extérieur et qui est collée dans le pare-chop de Nash il va être aspiré par la voiture de son adversaire même s'il a une voiture identique à la sienne est-ce que Muller peut passer Nash ? il se montre aussi il veut pousser l'anglais à la faute attention beaucoup plus vite le français dans cette phase-là mais il n'y a pas beaucoup de place Nash qui utilise largement la piste qui bloque un petit peu tout le monde et attention parce que Roba fait là aussi en embuscade derrière Ivan Muller maintenant quelle bagarre dans ce tout dernier tour avec Nikière toujours devant Tarquini c'était fait de l'effort de James Nash de la pression de James Nash Ivan Muller qui attaque une nouvelle fois l'anglais ça ne passera pas ici ça ne passera pas et on essaye de trouver l'ouverture on va complètement couper la bordure on a cette autorisation spécifique sur ce sépulie de Marrakech à cet endroit précis Muller toujours très proche de James Nash est-ce que le petit britannique le jeune britannique va résister jusqu'au bout Tarquini en tous les cas il est revenu dans l'échappement de Michel Nikière qui ne veut surtout pas commettre l'erreur ce serait sa première victoire la première victoire de sa carrière en WTCC Tarquini qui tente de la pressionner quelques appels de phare il sait mais attention qu'un Tarquini sur cette chicane là le tour précédent il était moins bien passé que Nikière Nikière visiblement c'était l'endroit où il a fait son tête à queue ce matin il ne s'est pas fait reprendre à ce jeu là maintenant et visiblement les positions ne changeront plus Tarquini toujours derrière Michel Nikière la dernière chicane avant l'épingle Muller qui va être en position à mon avis Jacques d'attaquer Nash il se met sur la trajectoire opposée Yvan Muller à l'extérieur est-ce qu'il va rester jusqu'au bout contre James Nash attention qu'il ne perd d'une place il est en train de se faire un piéger peut-être par Rob Oeuf à la réaccélération le français ou l'anglais en tous les cas la victoire est pour Nikière devant Tarquini Nash 3ème ou sur le fil je crois que c'est Yvan Muller qui résiste quand même à Rob Oeuf oui mais d'une courte tête il a failli tout perdre il a failli se faire piéger effectivement sur une attaque mais à l'extérieur et du coup c'était Oeuf qui cette fois-ci essayait du rendre la monnaie de la pièce dans le même virage en profitant de l'intérieur à la réaccélération les deux voitures au côte à côte il devait y avoir 20 cm entre les deux voitures Jacques c'est Alex McDowell Pierre-Henri qui prend la 6ème place devant Marc Basseng 8ème Pepe Oriola 9ème Tom Coronel et James Thompson dont on n'aura pas parlé dans cette course qui offre quand même un petit point à Alada le nouveau venu dans ce championnat également mais quelle belle victoire pour Michel Nikière ce Danois un colosse une véritable force de la nature de 33 ans et qui remporte aujourd'hui à Marrakech sa toute première victoire dans le championnat du monde de super tourisme grand moment pour Michel Nikière produit au Japon Yokohama votre pneu vous êtes là pour les vacances non voyage d'affaires non visite d'amis non alors pourquoi vous êtes là aucune idée merci Maroc, le pays qui voyage en vous. Sous-titrage Société Radio-Canada En ce moment, Citroën C4HD et Music Touch, suréquipé, est à partir de 17 990 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada